Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Je vous retrouve pour trois nouvelles recettes dans un menu à la fois vegan, rapide et plutôt petit budget. Très souple aussi en matière d'ingrédients, si vous n'en avez pas certains, vous pourrez remplacer par ceux que vous avez. C'est parti pour les explications. En plat principal, on va faire des pâtes à la carbo-vegane. Des pâtes sans oeufs avec des lardons végés de la marque La Vie. On en trouve maintenant de différentes marques. On peut même les remplacer par du tofu fumé coupé en petites allumettes et ça fait bien l'affaire. Au moment du printemps, moi j'adore manger des tartinades et ben ça va être le cas avec un petit houmous fait avec une petite boîte de pois chiches. Ça, ça coûte à peu près 1€. Et en dessert, on va utiliser une banane bien mûre et des fruits surgelés. Pendant que l'eau des pâtes est en train de chauffer, je vais couper des petits oignons en morceaux, après les avoir épluchés bien sûr. Voilà, j'enlève toujours le petit germe vert qui est à l'intérieur. Ça améliore la digestion. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les émincer. Je pourrais mettre mes pâtes à l'eau. J'utilise des foussili bio que j'ai trouvés chez Aldi. Je vous les ai montrés dans un retour de course. Alors ce qui est parfait, c'est quand on en trouve aussi qui sont cuites dans des moules en bronze parce que ça laisse des petites aspérités sur la surface de la pâte et comme ça, la sauce, elle est bien absorbée. Mais ça devrait bien faire l'affaire quand même. C'est parti pour 10 minutes de cuisson. Je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive et lancer la cuisson de mes oignons dans de l'huile l'olive aussi. Allez, c'est parti pour les petits oignons. Ils chantent déjà dans la poêle. Je vais les mélanger comme ça pendant une minute et ensuite je les laisserai cuire tranquillement et après, dans 3-4 minutes, je rajouterai les lardons. Allez, je mets deux barquettes de lardons végés. Je pourrais en garder une pour faire une quiche. Je vous ai déjà montré la recette. Mais là, j'ai vraiment envie d'une carbonara qui soit riche et gourmande. Et je vais ajouter une brique de crème. Si ça ne suffit pas, j'en remettrai un petit peu. Je vais m'attaquer également à la réalisation de mon petit houmous rapide. Alors, on peut éventuellement mettre la boîte de pois chiches au frigo pour que ce soit frais tout de suite. On va ajouter de l'huile d'olive. Je le fais honnêtement à la louche. Comme ça, 1, 2, 3, 4 tours. Ça doit représenter 2, 3 grosses cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, j'ajoute également du jus de citron. À peu près une cuillère à soupe. J'aime bien utiliser aussi de la purée de sésame ou de la purée d'amandes. Alors, je n'ai ni l'un ni l'autre. Ça sera de la purée de cajou. Mais ça va permettre d'avoir une consistance qui sera moins sèche et moelleuse. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe. C'est de la purée que je trouve en magasin bio. C'est la marque Elibio. Je mets également un tout petit peu d'eau pour que le mixage soit plus facile. Mais j'en rajoute éventuellement après, si je vois que c'est encore trop épais. C'est quand même super rapide à faire. Bon, je pense qu'on a une consistance qui est vraiment celle que je souhaite pour un houmous. Le goût s'est ajusté. On va mettre un petit peu de sel. Je vais mettre une lichette d'huile de sésame et quelques petites épices à base de piment, oignon. Ça va faire une jolie couleur. Et voilà le petit houmous. J'en profite pour faire un dessert à express. Alors, vous sortez votre blender, votre mixeur plongeant ou bien votre petit robot comme moi. Vous mettez à peu près une tasse de fruits. Moi, ce sont des myrtilles cueillies avec amour par mon papa. Ensuite, vous mettez des petits morceaux de bananes qui vont venir apporter une consistance moelleuse à cette préparation. On peut la surnommer une nice cream parce que c'est fait à partir de fruits surgelés et ça va être comme une crème glacée végétale sans sucre ajouté, à part bien sûr le sucre des fruits. Ça reste une recette calorique au niveau des glucides. Je vais mettre également un petit peu de lait de coco, environ la moitié d'une brique. J'en rajouterai si nécessaire. Elle m'a coûté 60 centimes chez Noz, donc c'est pas très ruineux. Mais assez vite, il y a une formation qui se crée. Ça va faire une crème dessert glacée. Il faut que je remette un peu de crème comme je le disais. Et ça nous donne une petite crème toute rose, toute mignonne et glacée, parfaite pour l'été. Je vais terminer la préparation de mes pâtes en ajoutant de l'eau de cuisson des pâtes pour épaissir la sauce. Je vais égoutter les pâtes et comme ça après, je les ajoute dans ma carbonara vegan. Hop. Voilà. Ça sent super bon. Et voilà, mon repas est prêt. Entrez avec un houmous qu'on pourra servir sur, par exemple, des pains pita. Un bon gros plat de pâtes carbo 100% végé. Et en dessert, on aura cette crème glacée vegan express avec des myrtilles, des bananes, de la crème de coco et un petit topping. Pépites de chocolat, noisettes grillées. Tout cela, comme je vous l'ai dit, dans un budget limité. J'espère que vous avoir montré qu'elles sont ultra simples à faire. Et je vous souhaite de les partager avec des gens que vous aimez. À commencer par vous-même. N'hésitez pas d'ailleurs à partager ces vidéos à des gens que vous appréciez. Merci et à bientôt sur Equiliborce. Salut !